Bonjour, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse que nous allons décrire comme un vaste exode. Pour les Hébreux, la clé de l'exode, c'est le sacrifice de l'agneau, l'agneau de la Pâque. Pour l'Apocalypse, pour les chrétiens, la clé, c'est la victoire de l'agneau, immolé et debout, le Christ mort et ressuscité. Ensuite, il y a des fléaux. Les fléaux dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 6, 7, 8, 9, sont à lire en parallèle avec les fléaux racontés dans le livre de l'exode pour la sortie d'Egypte. Exode chapitre 7, 8, 9, 10, 11. Il y a encore d'autres analogies. Au temps de l'exode, la neuvième plaie, c'est la plaie des ténèbres. Et la dixième, c'est la mort des nouveaux-nés, du moins dans les maisons qui ne sont pas marquées par le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Dans l'Apocalypse, on retrouve aussi quelque chose qui ressemble fortement à cette plaie des ténèbres et à la mort des premiers-nés. En effet, nous lisons au chapitre 16 que le cinquième ange verse sa coupe sur le trône de la bête et son royaume devint ténèbre. Voilà la plaie, la neuvième plaie de la sortie d'Egypte. Et puis, dans l'Apocalypse, la mort frappe durement les habitants du monde. Voilà l'équivalent de la dixième plaie de la sortie d'Egypte. Le lecteur doit donc comprendre que les fléaux de l'Apocalypse ont pour but une sortie d'Egypte, une délivrance. Voilà donc quelque chose de beau que les cinéastes de notre époque ont rarement compris, puisqu'ils nous montrent uniquement des fléaux destructeurs. Ce n'est pas ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce sont bien des fléaux, oui, mais pour une délivrance. La délivrance des justes. Alors, dans l'Exode, l'ennemi c'était Pharaon. L'oppression du mythe, l'oppression d'une mythologie où l'occultisme et les horoscopes prenaient de plus en plus de place. Eh bien, dans l'Apocalypse, l'ennemi c'est Satan, le mauvais. Et c'est Sbire, la bête, le faux prophète. Le dragon de l'Apocalypse lutte contre ceux qui gardent les commandements. Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et c'est bien le livre de l'Exode qui nous apprend quels sont les commandements de Dieu. Exode, chapitres 19 et 20 notamment, et le chapitre suivant. Ces commandements commencent par le refus de l'idolâtrie, de l'attitude magique, de la nécromancie, etc. Et puis, il y a l'amour du nom de Dieu, le respect du shabbat, le renoncement au meurtre. Enfin, on va résumer un peu, mais n'oublions pas le jardinage de l'âme pour en déraciner la triple convoitise. Tout cela, ce sont les commandements de Dieu. Le livre de l'Exode raconte le passage de la mer rouge et la victoire sur ceux qui représentent la mort et le mal. Et bien, dans l'Apocalypse, il y a aussi une mer. Et cette mer devient transparente comme le cristal. Vous saviez que le monstre de la mer représente le mal. Si la mer est transparente, c'est qu'elle est comme une niche dont le chien est parti. Il n'y a plus de chien, il n'y a plus de dragon, il n'y a plus de mâle. Et puis, on marche sur la mer. Chapitre 15, verset 2, les vainqueurs sont debout sur la mer, de cristal. La mer de cristal, il n'y a plus de bête dedans, l'Esprit-Saint a tout rempli. Et finalement, à la fin, la mer disparaît complètement. Apocalypse 21. Le livre de l'Exode raconte aussi la traversée du désert. Exode 16 et 17. C'est une marche bénie, où Dieu prend soin de son peuple, lui donne la manne, l'eau du rocher. Eh bien, on retrouve cela aussi dans l'Apocalypse. La femme, qui représente l'Église, avant de représenter Marie, est nourrie au désert. Elle est abritée au désert, elle est protégée au désert. Il y a même une durée symbolique, 1260 jours. Alors, verset 15 et 16 du chapitre 12. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche. Elle engloutit le fleuve, vomit par la gueule du dragon. Autrement dit, l'Église, comme Marie immaculée, est protégée du mal. Le mal ne peut plus l'atteindre. Satan vomit, mais la femme est protégée. Les autres fils de la femme, qui sont des martyrs, verset 11 du chapitre 12. Ils sont victorieux. Ils ne sont pas victorieux pour eux seulement, mais ils conduisent les nations à se prosterner devant Dieu. Et finalement, à entrer avec eux dans la Jérusalem nouvelle, Apocalypse 21. Résumons nos découvertes. Dans l'Exode, nous avons la sortie d'Égypte, accompagnée par les plaies d'Égypte. Ensuite, le séjour au désert, où Dieu protège et nourrit son peuple. Et enfin, l'entrée dans la terre promise. Et dans l'Apocalypse, nous avons des fléaux qui ressemblent aux plaies de la sortie d'Égypte. Nous avons aussi un désert, où Dieu protège et nourrit son peuple. Et puis, nous avons l'entrée dans la Jérusalem céleste. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada